Salut salut, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan des six mois du Big Project Pan de fin d'année. Donc si jamais vous n'avez pas vu le Project Pan de 2021, tous les produits que j'essaie de terminer sur cette année et le bilan des trois mois, je vous remets les deux vidéos en barre d'infos. Voilà, donc on va commencer tout de suite, comme ça c'est une vidéo assez courte, je ne suis pas à poil, je vous rassure, je ne suis pas à poil que la moitié. Voilà, voilà, alors pour tout ce qui est soin, j'ai terminé la Hydro Boost Miss de chez Essence de la collection La Petite Sirène, enfin Disney Essence, Hécatrice, Villain et Princesse, donc c'est celle d'Ariel, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, donc j'ai dû casser le capuchon pour avoir la faim, enfin le pss, pss, pss. chérie a réussi à l'enlever mais on n'arrivait plus à le remettre c'est pas un Kiss Davis donc ça c'est extrêmement chiant parce que moi je récupère toujours pour ne pas gaspiller en fait et je remets dans mes autres sprays ou des choses comme ça je l'ai vraiment adoré j'en ai une en backup puisque Manon m'en avait offert une dans le swap donc du coup je suis bien contente pour l'instant je ne la réutilise pas parce que j'ai tout de produit à utiliser mais voilà quand je pourrai la réutiliser je serai bien contente on va rester dans les soins j'ai pas eu énormément de soins en fait c'est beaucoup du make-up donc j'ai terminé aussi la crème hydratante anti-oxydation à la saille et au berry de chez Ziaja voilà j'aime beaucoup cette crème je l'avais mis dans mon project pan parce que je l'ai utilisée en deux fois puisque j'en avais d'autres entamées là je suis à une de chez Revuel et puis je verrai après sur le moment là qu'elle me tente pour les cheveux ah oui il y a aussi le sérum là qu'il faut que je finisse alors j'aime beaucoup le sérum en lui-même de chez Revuel donc c'est le expert plus anti-âge j'aime beaucoup son effet sauf qu'il sent très 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 fort le parfum d'homme les produits Revuel sentent très 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 fort le parfum en règle générale donc là ce que j'ai fait j'ai transvisé plusieurs sérums les uns dans les autres j'ai fait pareil dans celui-ci et voilà une fois que j'aurai fini mon noeud de bouteille mon noeud de flacon je l'utiliserai celui-là pour le terminer comme ça ça diminue l'odeur vous voyez alors en cheveux mon huile de chez Crotevat diminue bien comme vous pouvez le voir donc pourtant je l'utilise vraiment souvent ça fait très longtemps que j'utilise mais elle ne se termine pas c'est un truc de fou c'est de l'huile d'argan tout simplement mais elle sent tellement bon cette huile j'aime trop l'odeur et j'ai également le spray Biphase à la kératine liquide Sublime Protect donc moi j'aime beaucoup le coeur de chez Action la laitique de Lilou donc j'ai retrouvé celui-ci dans mon backup donc du coup je vais je vais finir de l'utiliser il était plein quand je l'ai retrouvé donc là j'en suis à la moitié je l'utilise tous les matins avant de me coiffer et après chaque douche aussi après chaque fois que je me lave les cheveux l'huile pareil une fois une pompe tous les matins et 5-6 pompes après la douche après le lavage de cheveux j'y arrive et donc quand ces deux là seront terminés je passerai une routine de chez Action qui est le Aircare c'est de la marque Egron donc j'ai le spray et le sérum c'est encore de l'huile d'argan c'est exprès pour les cheveux secs et abîmés donc c'est vraiment ce qu'il me faut celui-ci il sent très bon aussi et je l'ai déjà pas mal utilisé en fait c'est un flacon sans air donc il remonte il manque tout ça déjà en dessous et pareil il en faut très peu et du coup j'ai trouvé le spray qui va avec donc nouvelle routine juste après pareil flacon sans air donc ça remonte aussi pour ce produit là que j'aime beaucoup c'est de chez TIGI le Bethead After Party donc c'est une crème elle sent divinement bon les cheveux sentent super bons après donc ça pareil j'avais eu dans un swap avec Manon c'est une crème lissante pour des cheveux soyeux brillants et sains moi j'utilise ben en principe voilà pour faire mes quand je m'attache les cheveux j'en mets un peu pour essayer de limiter mes petits frisoutis là et ça fonctionne plutôt pas mal et en plus ça sent bon donc ça ne gâche rien on va passer au petit parfum donc le Nox je le range parce que voilà ce que j'ai descendu de mon parfum Nox je vous dis je ne mets pas du parfum tous les jours donc forcément ça ne descend pas hyper vite donc là je vais quand même ressortir celui-ci la fleur de cerisier parce qu'il est dans mon project pan depuis l'année dernière enfin depuis que j'ai fait la première vidéo je ne l'ai pas réutilisé depuis mais là il est tout à fait de saison voilà comme ça on en met déjà un peu voilà de chez Yves Rocher je l'aime beaucoup mais je l'ai tellement utilisé pendant 2-3 ans consécutifs là que je sature un peu donc j'avais un backup complet j'avais revendu il faut que je termine aussi le Lolita Lempica de chez Lolita Lempica voilà je l'aime beaucoup il reste ça à l'intérieur je crois que vous voyez bien ouais je l'aime beaucoup par contre je n'aime pas du tout le Spritz parce que ça fait mal on tout voit le petit truc de la pomme mais bon il faut que je le termine et ça fait longtemps qu'il est entamé donc voilà j'essaye de terminer mes parfums au fur et à mesure que je les ai entamés en brume la Paris Amour de chez Bass & Body Works elle en est ici elle ne descend pas vite non plus alors que je l'utilise j'utilise plus ça comme parfum en fait quand je reste à la maison et je l'utilise même pour mettre dans l'air de temps en temps je ne le déçends pas et après j'essaierai de terminer la Pink Chiffon donc là qui est en grand format toujours de chez Bass & Body Works j'aime beaucoup son odeur aussi ah oui j'avais terminé la Amber ah bah oui voilà j'avais terminé la Amber Moon quand même Amber Blush voilà que j'ai beaucoup aimé donc une en moins déjà c'est du opamail il y a des travaux devant la porte les chiens qui foutent le bordel en haut le fils qui est en train de se lever je crois donc les bruits je ne sais pas d'où ça vient exactement bref alors en make-up j'ai pas mal de bases alors attendez attendez je ne m'y retrouve plus donc j'ai terminé la Catrice HD Performance là que c'était Amy qui m'avait envoyé donc c'est un petit format c'est en 15ml mais elle existe en 30ml je crois que là c'était dans un calendrier de l'avant donc je l'ai bien aimé c'est une très bonne base si jamais vous vous cherchez une bonne base c'est une bonne base c'est pas ma préférée mais c'est une bonne base et la XX je l'ai donnée à Amy parce qu'au fur et à mesure que je l'utilisais tous les jours je me suis rendu compte qu'elle me donnait des boutons donc je ne l'ai vu rien voilà et là je dois terminer donc la la NYX marshmallow qui est bien entamée celle-ci la Sephora il faut que je la termine absolument il ne me reste vraiment plus grand chose donc il faut vraiment que je la termine mais j'en entame les deux entre temps je ne sais pas pourquoi je les ai entamées si il y en a une que je sais mais l'autre je ne sais pas celle-ci je ne sais pas pourquoi je l'ai entamée je vais entamée la face primer de chez Max & More que j'aime beaucoup je pense que je vais l'enlever d'ailleurs je la laisse dans la rotation le project pan de l'année mais je l'enlève de ma rotation pour utiliser plutôt la Sephora qui elle est presque finie et aussi il faudra que je termine du coup la Plump & Prime de chez Touffé ce que je viens d'entamer pour le crash test j'adore l'odeur voilà je l'aime bien franchement je l'aime bien elle fait rien d'extraordinaire elle plump un peu elle hydrate bien en tout cas puis elle s'en alors en fond de teint priorité à terminer mon catrice on est ici voilà de toute façon il descend super bien celui-là parce que je l'utilise principalement il faut que je termine celui-ci aussi le super sérum de chez Relove donc toujours de chez Revolution mais une des nouvelles gammes qu'ils ont fait en tout petit tout petit prix c'est la teinte F6 puisque chez Revolution j'utilise la teinte F6 ou F7 je l'aime bien je l'ai mis aujourd'hui mais voyez il file plus vite dans les ridules que le catrice surtout dans mes rides du front le reste ça a l'air d'aller mais je l'aime bien mais sans plus il détruine pas mon catrice et je vais essayer aussi d'utiliser au maximum pour l'été le fond de teint en poudre de chez Kiko j'adore son odeur parce qu'il est un tout petit peu trop jaune pour moi d'ailleurs normalement vous voyez ma belle trace de coup de soleil ici ah oui vous voyez regardez hop rouge normal quand je suis comme ça ça se voit pas trop c'est cool voilà en poudre j'ai donc la Révolution Pro à l'acide hyaluronique que j'utilise les cheveux principalement pour poudrer mon anti-cerne donc vous voyez que je l'ai bien bien utilisé il veut pas faire le focus dessus voilà il y a un beau trou dedans donc en principe j'utilise que pour poudrer mon dessous de yeux donc ça descend pas très vite et la Porless Perfection Powder de chez Catrice comme ça qui est bien bien creusée aussi voilà sinon après je pense que je vais rester principalement sur les deux poudres libres de chez Action parce qu'elles semblent divinement bon mes anti-cerne ils descendent bien le focaleur est presque terminé le essence aussi après je suis très de toute façon je reste sur essence ou révolution voilà ça dépend lesquelles donc les poudres et le fond de teint je vous ai montré je peux ranger oui je range au fur et à mesure sinon je me retrouve plus moi alors en bronzeur ah oui j'ai fini en poudre j'ai fini la mini comme ça de chez essence voilà après j'en ai entamé quelques-unes donc c'est pas bien et ah oui j'ai fini aussi les deux Continent Define comme ça voilà donc en bronzeur du coup j'avais tout fait ce que j'ai vendu sur Vinted le Chocolate Soleil parce qu'il était devenu trop foncé pour moi et le mini de chez Tarte je l'ai donné à Manon parce que parce que c'est pas un de mes préférés par contre un de mes préférés que j'essaye de terminer pareil pour le blush et j'utilise le highlighter au fur et à mesure donc le bronzeur il y a un trou dedans et le blush est bien creusé c'est la palette Révolution Moonlight Glow avec Patricia Bright et voilà j'adore le bronzeur et le blush donc ça ne me dérange pas d'essayer de la finir là j'en ai d'autres dans ma rotation donc je vous remets la rotation aussi de toute façon vous l'avez tout le temps en barre d'infos ma rotation mais après je vais repasser à celui-ci parce que je vais essayer de terminer celui-là parce que je l'aime bien je vais essayer de virer dès que j'aime un peu moins au prochain décloteur pour utiliser ceux que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est un peu con de garder dès qu'il ne me plaise pas trop voilà en blush toujours le Baby Doll que j'ai pas mal utilisé mais que j'ai pas beaucoup utilisé ces derniers jours mais voyez que bon il se creuse voilà il y a le petit trou dedans on arrive doucement au bout je suis contente le jour où j'arrive à terminer un blush je serai plutôt fière de moi alors en fixateur j'ai terminé le petit lapin comme ça de chez Diem voilà j'ai beaucoup aimé il sentait super bon et le mini eye duty de chez Essence pareil c'était Amy qui m'avait donné tout là il fixe mais il fait rien de spécial il était agréable sans plus celui-ci aussi il y avait l'odeur de Malabar qui était vraiment super agréable donc j'ai bien aimé mais c'est pas dit que j'irais racheter là pour l'instant j'utilise le XX Face Fix donc il sent la coco j'adore l'odeur il sent trop bon j'aime beaucoup le spray même si vous allez voir un peu plus tard dans les vidéos que j'en ai découvert un qui me plaît encore plus et une fois que j'aurai fini celui à la coco je passerai à celui à l'Aloe Vera et à la pastèque qui est le Hydra Fix puisqu'il est entamé il faut que je le termine donc celui-là il en restait un peu plus que la coco c'est pour ça que j'ai j'ai commencé par la coco mais je les aime beaucoup ces sprays donc voilà je ne me dépêche pas à aller vider quoi j'en mets pas plus que la normale en l'amor pailleté donc j'ai terminé j'ai donné les 2 mini de chez H&M à Emy puisqu'elle n'en a pas beaucoup avec un argenté et un rose j'avais déjà et le Kiko je peux enfin le jeter voilà bon là il a été couché donc il reste vraiment le fond ici c'est plus du gel maintenant que des paillettes donc j'ai beaucoup de mal à récolter les paillettes donc il faut que je mette 3-4 couches ça craquel après ça fait plus joli donc je peux le jeter il va me manquer je vais le remplacer par le W7 en attendant d'aller une fois chez Kiko je ne vais pas courir exprès pour le racheter non plus je ne veux même pas si il existe encore d'ailleurs mais voilà j'ai tellement de l'ail en pâté je ne vais pas tomber à court non plus et donc je ne rachute je ne rachute ce pas en project pen puisque je n'en ai pas de presque terminé en mascara donc ça j'en ai terminé pas mal alors je viens de terminer il n'y a pas très longtemps mon I Need a Miracle de chez Essence voilà qui est un de mes préférés donc voilà je jette le Catrice il est fini mais je le gardais pour la brosse je vais vous montrer pour tremper mes cils je trempais dans le mascara en fait que j'utilisais pour mes cils du haut pour faire mes cils du bas parce que c'est une petite brosse comme ça en petit picot très fin très petite très courte donc c'était nickel pour faire les cils du bas jusqu'à ce que je découvre un autre dans le crash test qui est le vicieux de chez Nabla voilà j'ai terminé le petit de chez Milk que Amy m'avait donné et le size up que j'avais eu dans le mini size up que j'avais eu dans le swap avec Manon celui-ci que Amy m'avait donné aussi et le Unique Monstruck Epic 4D de chez Unique que j'ai beaucoup aimé mais pareil à part limite le Sephora j'en ai un que j'ai reçu dans le swap de Amy en backup celui-ci j'en ai au moins 4 en backup mais les autres je ne rachèterai pas c'est pas vraiment plus beauté que ça donc là du coup j'essaye de finir le Anastasia Beverly c'est le Lashbrac je crois il n'y a pas vraiment de nom c'est pas écrit en fait le nom si là Lashbrac voilà c'est bien ça donc je l'aime beaucoup vu que je porte aujourd'hui avec le Nabla en dessous j'aime beaucoup il fait des très beaux cils après c'est un mascara très cher alors que mes mon catrice par exemple fait total pareil et après j'essaierai d'utiliser le Révolution Lift and Define 5 Lash extra dimension 5D Lash alors comme on disait avec Amy puisqu'elle l'a testé aussi le côté 5D on cherche on cherche on cherche on cherche donc il sent le Ricard et il est bien noir il définit super bien les cils mais alors volume et longueur donc moi je vois du 2D mais je ne vois pas du 5D j'ai pas vu pour la courbure parce que comme moi j'ai le recourbe de toute façon recourbe aux cils et qu'ils tiennent toute la journée je ne fais pas attention à ça mais je vous confirme qu'il est au moins 2D sur 5D le 3ème dé je ne sais pas c'est la courbure je ne sais pas trop mais c'est celui que j'utiliserai après parce que voilà en plus je l'ai vu dans le soap je ne vais pas le jeter et puis je ne l'ai pas si mal que ça il noircit super bien les cils et il définit vraiment bien en crayon noir du coup je suis en train d'utiliser le Linnea Automatic Eyeliner de chez Peace je crois que ça se dit Peace P-A-E-S-E je ne le connais pas du tout je l'avais eu dans le soap avec Manon bon écoutez il est pas mal il tient bien en muqueuse voilà puis c'est un rétractable comme je vous l'ai déjà dit il m'a fait néantise adore la rétraction mais voilà franchement je l'aime bien il tient bien donc avant de contamer mon Sephora je vais utiliser celui-là et Sephora il faudra que j'aille me racheter un une fois que je l'aurai en tamis pour en avoir un bac le plumper du moment c'est celui de chez Essence le That's the Fake le What's the Fake le Pumping Knit Filler avec de l'acide hydronique il fait 4,2 ml et moi je l'aime beaucoup il plume peu un peu il lisse bien pas autant que le Charlotte Tilbury mais les gens ne trouvent pas dès qu'il lisse aussi bien que le Charlotte Tilbury mais il sent fort la menthe il est légèrement pailleté donc même sur un rouge à lèvres il est super beau donc j'utilise celui-là pour l'instant et je verrai bien auquel je passe juste après alors pour les lèvres je ne sais pas pourquoi je continue à rajouter des rouges à lèvres alors que je n'arrive déjà pas à finir ceux que ça fait 6 mois que j'essaie de finir puisque le Bite il n'a pas descendu voilà je l'ai à peine utilisé d'ailleurs je vais l'enlever parce que ça ne sert à rien que je les laisse je vais juste laisser les mini le Angel de chez Mac pareil il n'a pas beaucoup descendu là j'aurais pu le mettre aujourd'hui mais j'ai mis le Charlotte Tilbury et le Guerlain c'est celui qui descend un petit peu plus parce qu'il est beaucoup plus crémeux et comme c'est un baume à lèvres de temps en temps j'en mets un petit peu quand je reste à la maison donc celui-là je vais le laisser dedans le crayon Charlotte Tilbury j'ai oublié de vous montrer voilà comme c'est un mini il descend c'est celui que j'utilise et moi j'ai terminé ah oui je ne vous ai pas montré ce que j'ai terminé d'autre je vais continuer à vous montrer ce que j'inclus donc j'inclus aussi les deux mini gloss comme ça de chez H&M comme ça ils descendent assez vite il y en a un champagne et un rose comme ça ça est venu pareil pour les deux petits rouges à lèvres qui sont des dupes d'autres je ne sais plus quand est-ce que j'avais fait les swatchs pour trier mes rouges à lèvres je vous remets en barre d'infos celui-ci c'est exactement le même que le 13 de chez Sephora que j'ai terminé donc voilà je suis bien contente donc le 13 de chez Sephora je l'ai terminé il est vraiment tout sec à l'intérieur il ne reste plus grand chose celui-ci il est un peu plus prune mais bon ça fera l'affaire et je mets aussi le mini rouge à lèvres toujours du calendrier de la vente chez H&M voilà c'est un crémeux aussi un peu mauve comme ça donc vous devrez descendre assez vite je pense les mini et comme ça ça ne me traîne plus ici par contre j'enlève les deux là pour l'instant on verra bien alors j'ai fini une paire de faux cils les cils qui lâchent les cils qui lâchent de chez W7 que j'ai beaucoup aimé maintenant ils sont totalement foutus ils perdent des plumes mon crayon noir de chez Bourgeois voilà parce que bon je pourrais encore l'utiliser mais je trouve qu'il ne tient plus vraiment en muqueuse on peut le tailler que jusqu'ici et voilà je trouve après la mine est cassée à l'intérieur aussi donc c'est extrêmement chiant et il devient vraiment très petit à utiliser donc voilà je switch quand c'est comme ça et j'ai fini le mini plumper de chez Charlotte Tilbury que j'avais en train de piloteau que j'avais eu dans le coffret à Noël donc j'aime beaucoup 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 ce plumper il a vraiment un effet super lissant pas vraiment plumpant il sent un petit peu la menthe par contre l'embout c'est du caca puissance 20 c'est en forme de petit coeur comme ça et il ne prend pas bien la forme des lèvres c'est un peu chiant l'effet dans ce format là j'ai même enlevé l'essoreur et tout je l'ai saigné le bazar voilà et c'est grâce à ça que j'ai découvert le plumper et que maintenant je suis totalement accro et que j'en ai 15 000 en stock vous me connaissez avec mon stock et voilà alors les savons j'avais aussi les savons essence et catrice pour les sourcils je les ai mis en vente sur Vinted puisque le catrice je les mets bien mais sans plus le essence j'aimais beaucoup le produit mais j'aimais pas le packaging oui je ne cherchais pas à le comprendre et voilà je suis retournée à mon savon pire ce qui est très bien comme ça je ne cherche plus maintenant à chercher autre chose que mon savon de toute façon avec le stock que j'ai j'en ai pour la vie et le petit feutre à sourcils de chez NYX mais je ne sais pas où je l'ai mis que j'avais eu de la part de Amy je l'ai jeté il n'était pas totalement fini mais il commençait à couler de partout donc je l'ouvrais j'avais plein de gouttes qui tombaient ça ne faisait plus des très beaux traits donc je ne sais pas si vous avez eu le même problème avec ce produit si vous l'avez testé mais voilà dès que j'enlevais le capuchon ça coulait il y avait des gouttes qui coulaient et ça coulait aussi sur le sourcil et tout ça ne faisait pas beau donc je reste avec mes petits crayons c'est très bien comme ça et voilà on a terminé le bilan des 6 mois du project pan donc on se retrouve dans 3 mois pour le bilan des 9 mois et ensuite on passera à celle de fin d'année où j'ai incluré tout pour l'année 2022 22 oh putain j'ai dit 2022 donc pour l'année prochaine voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu que vous êtes fiers de moi parce que j'ai quand même terminé pas mal de choses encore une fois en 3 mois suite au dernier bilan j'en ai encore incorporé des nouvelles donc on verra ce que ça donne et voilà je suis contente j'ai terminé pas mal de choses donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu à vous abonner si ce n'est pas encore fait on se retrouve de toute façon demain en live oui à 20h et en attendant moi je vous dis bisous bisous un petit pouce un petit pouce Sous-titrage ST' 501